Je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu pour la grâce, le pasteur aide moi et sa famille, je bénis Dieu pour Tata Louise et toutes les autres personnes, je bénis Dieu, que la grâce de Dieu vous prie sur vos vies, Amen. La Bible dit dans Genèse, pardon, j'aime tellement le livre de Genèse, mais aujourd'hui on est dans le livre de Marc, Marc chapitre 4, la dernière fois que j'avais prêché avec vous c'était Genèse, on avait fait Joseph, j'espère que vous n'avez pas oublié les enseignements, Amen, il faut les pratiquer, Amen, Alléluia, que la grâce de Joseph vous pour vos vies, donc le thème de mon enseignement de ce jour, c'est le problème c'est l'absence de foi, le problème pour l'homme c'est l'absence de foi pour Dieu, voilà si tu veux toute la phrase, le problème pour l'homme, égal à l'absence de foi chez Dieu, donc dans le texte de bas, c'est dans Marc chapitre 4, le verset 35 à 41, la Bible dit ce même jour, virgule, le soir, virgule, Jésus leur dit, deux points, je marque la ponctuation parce que c'est important pour moi, passons à l'autre bord, après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la bac où il se trouvait, il y avait aussi d'autres bacs avec lui, il se leva un grand tourbillon, dans la version, d'autres versions, peut-être que le second 21, on te dira, il se leva un grand vent, donc il se leva un grand vent, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la bac, au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, il le réveillait et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, point d'interrogation, Jésus étant réveillé, virgule, il menaça le vent, virgule, et il dit à la mère, silence, tais-toi, point d'exclamation, et le vent cessa, il y eut un grand calme, verset 40, puis il leur dit, deux points, pourquoi avez-vous ainsi peur, point d'interrogation, pourquoi avez-vous ainsi peur, comment avez-vous point de foi, la version seconde dit, pourquoi manquez-vous de foi, où est votre foi, je continue, il fut saisi d'une grande frayeur, et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer, amen, quel est donc celui-ci, que même obéissent le vent et la mer, c'est qui ce gars, qui est ce monsieur-là, on est au chapitre 4 du livre du Mac, 4 chapitres après, il se pose la question, qui est ce gars, amen, qui est ce gars, à qui obéissent même le vent, quand j'essaie de voir la Bible, parce que de plus en plus quand j'étudie la Bible, je cherche, quand j'étudie un thème, je cherche à savoir le nombre de fois que ce thème revient dans la Bible, pour voir l'importance que Dieu accorde peut-être à cette chose ou à ce thème-là, et vous allez voir au moins 250 fois le mot foi qui revient, ça veut dire que c'est très important pour Dieu, et très important, et je vais te l'appuyer avec Hebreu chapitre 11, la Bible dit, or sans la foi, verset 6, or sans la foi, il est possible de lui être agréable, donc pour Dieu, c'est trop important ce thème de la foi, c'est capital et c'est vital, amen, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, et qu'il est le remunérateur de ceux qui le cherchent, ceux qui s'approchent de Dieu, doit croire que Dieu existe, donc la vie chrétienne commence par la foi, la marche chrétienne commence par la foi, tu ne peux pas parler de vie chrétienne s'il n'y a pas de foi, impossible, pourquoi, on vient de le voir, pour être agréable à Dieu, il faut que tu aies la foi, et qu'est-ce que la foi, toujours dans Hebreu chapitre 11, le verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, pour la voie possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, alléluia, pour la voie possédée, virgule, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, les anciens ont obtenu un témoignage favorable à partir de la foi qu'ils ont eue, tu ne peux pas avoir de témoignage favorable s'il te manque la foi, et le livre de Hebreu cite les anciens, on parle d'Abraham qui a cru en Dieu, qui a eu son fils, on parle de David, on parle de plusieurs personnes, dans le livre de Hebreu chapitre 11, on parle d'Enoch, qui sont des anciens, des gens qui ont existé des années, des années avant Christ, on parle de leur foi, Amen, on parle de Samuel, le grand prophète, je vous invite à le lire, pourquoi Dieu prend soin de marquer ces personnes-là, pourquoi, simplement parce qu'ils ont manifesté la foi de Dieu, pendant leur existence sur la terre des hommes, et sans cette foi-là, c'est impossible d'être agréable à Dieu, la foi c'est une ferme assurance, une ferme assurance, mais je veux, je sais que tu as déjà écouté beaucoup de messages sur la foi, beaucoup d'enseignements sur la foi, mais la question à se poser, quel est le résultat de cette foi dans ta vie, moi j'aime le dire, ce n'est pas un enseignement de plus ni une prédication, mais une révélation de plus qu'il te faut, Amen, Amen, c'est ce qu'il faut, la Bible dit dans Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, Amen, donc, je vais essayer de reprendre à ce thème-là, avec un autre angle, une autre manière de compréhension, et je me suis appuyé sur le texte que je t'ai dit tout à l'heure, je suis toujours dans mon introduction, de Marc chapitre 4, Amen, attache bien ta ceinture de sécurité, Amen, et relève la tablette, arrête de boire le thé, et ouvre les oreilles, et me vois y aller, Amen, j'espère que tu comprends mon langage, donc, la Bible dit ce même jour, je reviens à mon texte de base, ce même jour, parce que c'est lui qui va nous aider, à comprendre beaucoup de choses, ce même jour, ce même jour, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord, allons sur l'autre rive, mais si nous remontons plus haut, dans Marc chapitre 4 verset 1, qu'est-ce que la Bible dit, la Bible dit, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer, donc, Jésus était en train de leur enseigner quelque chose, et quand vous parcourez tout le chapitre, jusqu'à notre histoire, vous allez voir que Jésus parlait du royaume des dieux, le royaume des cieux est semblable à ceci, celui-là, le royaume des cieux est semblable à ceci, celui-là, vous allez voir, le royaume des cieux, c'est comme un homme qui sortit pour céber, il y a une première partie qui est tombée sur la pierre, l'autre partie sur les endroits, ainsi de suite, jusqu'à la dernière partie, où c'est tombé sur la bonne terre, et un grain a donné 30, l'autre a donné 60, un autre a donné 60, il parle du royaume des cieux, beaucoup, et ayant développé cet enseignement du royaume des cieux avec lui, il va maintenant, le conduire quelque part, pourquoi je remonte à ce verset, parce que c'est très important, c'est très important dans le sens où la Bible nous dit, que ainsi la voix vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc pour moi, depuis la matinée, depuis, je ne sais pas, la première, ils étaient assis au bord de la mer, et Jésus a pris tout le temps pour leur enseigner le royaume, parce que Jésus voulait activer en eux quelque chose, Jésus n'était pas là pour leur enseigner des leçons, qu'il faut juste fermer le cahier et ranger dans le placard après l'enseignement, non, Jésus était en train de les enseigner, afin de les amener quelque part, parce que pour que la foi arrive dans ta vie, il faut d'abord l'enseignement, c'est pourquoi Jésus prend le soin d'enseigner la foule et les disciples, il n'a pas commencé d'abord à faire, non, il a commencé à enseigner, il n'a pas dit, allons de l'autre bord, non, il dit, assayons-nous là, écoutez l'enseignement, l'enseignement est très important pour l'évolution de la vie chrétienne, Alléluia, il te faut l'enseignement pour grandir et être mature dans les choses de Dieu, mais vous allez voir que Jésus parle à la foule en parabole, et les disciples vont poser des questions à Jésus, lui disant, Maître, pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole, et Jésus va répondre avec une prophétie d'Esaïe, je ne vais pas rentrer là-bas dans les détails, mais après, Jésus prend ses disciples à huis clos, ils sont ensemble, et Jésus se met à leur expliquer la parabole, toutes les paraboles qu'il enseignait, Amen, la Bible dit qu'à Marc chapitre 4 verset 31, ce n'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçait la parole, qui leur annonçait la parole, ça veut dire que pour ma part, il y a des paraboles que Jésus a enseignées, même que peut-être Marc n'a pas écrites, Amen, il dit que ce n'est pas beaucoup de paraboles de ce genre, quand on dit de ce genre, on a cité un certain nombre, mais les autres, c'est du même type, mais bon, il y a tellement de miracles, tellement de choses que Jésus a fait, que tout n'a pas été dit, la Bible même dit que si on devait tout dire, même la terre ne serait pas, il a fait trop de choses, Amen, donc, ce n'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre, selon qu'il était capable de l'entendre, selon qu'il était capable, qu'il était capable, faites attention, qu'il était capable de l'entendre, Paul a dit à l'église de Corinne, si je ne me trompe pas, que je veux vous enseigner d'autres mystères, mais vous n'êtes pas encore mature pour recevoir cette nourriture, donc Jésus enseignait les disciples en fonction de leur capacité d'entendement, Amen, tu dois grandir dans la maturité spirituelle, Amen, il ne leur parla point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples, aux disciples, il expliquait tout, il ne cachait rien aux disciples, il prenait le temps de leur expliquer tout, vraiment tout, tout ce que les disciples ne comprenaient pas, Christ prenait le temps de leur expliquer, parce qu'il veut faire naître la foi en eux, si tu écoutes une parente que tu ne comprends rien, ça ne peut rien t'apporter, si tu fais, un exemple, si tu vas à l'école, on te donne un sujet, une épreuve que tu n'as pas vu la leçon, le maître, le professeur n'a pas pris le temps de t'expliquer la leçon, quand tu donnes le sujet, tu ne comprendras rien du sujet, les mathématiques par exemple, tu ne connais pas les formules mathématiques, tu ne peux pas l'appliquer, n'est-ce pas, donc Jésus prend le soin de leur faire le cours théorique, et leur donner les formules, les équations qu'il faut, afin que lorsqu'ils seront confrontés un jour, à des problématiques de ce genre, qu'ils puissent résoudre eux-mêmes, n'est-ce pas, quand tu vas à l'école, tu veux passer en classe supérieure, on te met des épreuves, il faut arriver à résoudre ces épreuves-là, pour montrer que tu as bien assimilé la leçon, tu as bien assimilé les cours, et que tu es capable et apte, de passer en classe supérieure, quand on échoue, qu'est-ce qu'on dit, oh, Tata Louise reprend la classe, tu as échoué, reprend, c'est pas, tu reprends, et tu trouveras des gens, le bac, ils l'ont fait quatre fois, à chaque fois ils échouent, ça veut dire que la leçon n'est pas encore bien rentrée, il y a des gens qui arrivent la première fois, poum, on dit, pasteur Edmond, viens, tu es admis, mais l'autre est assis là, et ça fait quatre ans, chez nous on appelle ça tombe 4, tombe 1, tombe 2, ça veut dire que tu es là, tu viens trouver même des aînés qui sont assis dans la classe, et c'est eux qui, et très, et très, et très souvent, ils pensent qu'on est tout, donc bon, ils ne viennent même plus au cours comme ils se doivent, ils se permettent certaines légèretés, parce qu'ils se disent, bon, on a déjà vu tout ça, ils attendent que l'examen pour aller composer, mais ils vont, ils échouent encore, et toi, le petit bonhomme qui est arrivé, tu as pris au sérieux le cours du professeur, tu as bien étudié tes leçons, quand tu arrives, tu valides, et le gars, il ne comprend pas, il se dit, mais comment ça se fait que lui qui vient d'arriver, valide, oh moi, ça fait 4 années, je suis dans la même classe, Amen, Alléluia, donc, il faut prendre le temps d'assimiler, de comprendre les choses, la vie chrétienne, c'est comme l'école, c'est des étapes, la vie chrétienne, donc, Jésus prend le temps d'enseigner ses disciples, ne t'inquiète pas, c'est un petit chif, vraiment, je pose toutes ces bases-là pour arriver à ce que je dois te dire, ne t'inquiète pas, Jésus prend le soin d'enseigner ses disciples, tu connais la, toi et moi, nous connaissons les versets, n'est-ce pas, nous connaissons les versets, nous savons la foi, ce que je te dis, il n'y a rien de nouveau, n'est-ce pas, réponds-moi, il n'y a rien, tu connais la foi, tu sais c'est quoi, c'est quoi la foi, mais la question, pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas en fait, tu connais la leçon théorique, tu connais la formule de Pythagore, tu sais l'appliquer, tu sais, baisser au carré égale à un carré plus, tu connais tout, mais ça ne marche pas, parce que dans le problème, il y a des, comment appeler ça, dans un problème, il y a des petites attentions à faire, il y a des petits points, des petites virgules, des petites informations qui vont t'aider à résoudre, tu peux avoir la formule, mais ne même pas être capable de l'appliquer, donc Jésus prend le temps de leur expliquer toutes les paraboles, maintenant, si tu as des choses dans ta vie que tu ne comprends pas, il faut poser la question à Jésus, il doit te l'expliquer, Jésus te l'expliquera par le Saint-Esprit, il a dit, lorsque le Consolateur sera venu dans Jean 14, verset 6, il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité, il vous fera quoi, il vous enseignera, j'ai l'impression d'avoir enseigné ça, où c'était un rêve, je ne sais pas, ça me fait, j'ai l'impression d'avoir vu ça en rêve, c'est que je vous enseigne, Amen, Amen, je peux avoir vu ça dans l'esprit, mais bon, il dit qu'il vous enseignera, donc, le Saint-Esprit, c'est un enseignant, mais là, comment toi, tu vois le Saint-Esprit dans ta vie, c'est ton ami, tu n'as pas vraiment, tu ne t'attends pas, vraiment à lui, concernant certaines choses, parce que bon, le Saint-Esprit, c'est mon ami, tu le salues, bonjour, bonne nuit, au revoir, bonsoir, mais il doit t'enseigner, pendant tes temps de méditation, il doit t'enseigner, c'est le meilleur enseignant, même moi, je suis en train de te dire des choses, le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant, il n'y a pas plus grand docteur de la parole que le Saint-Esprit, il vaut, un, il va t'enseigner, deux, il va te rappeler, si tu oublies, il va te rappeler, même le professeur qui te donne le cours, le jour de l'épreuve, il ne te rappelle rien, il est silencieux, quand tu dis, monsieur, s'il te plaît, je ne comprends pas, est-ce que tu, il dit non, c'est l'épreuve, mais le Saint-Esprit va te rappeler les paroles, pendant l'épreuve, il va te rappeler, ah, tu te rappelles que je t'avais dit que, Pierre s'est rappelé de la parole de Dieu lorsque Dieu a envoyé Pierre sur le non-juif et que le Saint-Esprit est descendu, dans l'art chapitre, c'est 10, non, ou bien 11, bon, en tout cas, c'est entre les deux, et les apôtres sont venus voir Pierre pour essayer de, enfin, ils n'étaient pas d'accord, pourquoi est-ce que tu leur as permis d'avoir le Saint-Esprit, et Pierre a commencé à expliquer, voilà ce qui s'est passé et pendant que moi, j'étais avec eux, le Saint-Esprit est descendu et je me suis souvenu que Dieu a dit, Jésus a dit qu'ils seront aussi baptisés du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rappelle à Pierre. Donc, le débat est clos. Les disciples ont ensemble glorifié Dieu. Ils ont dit Pierre, tu as raison. Nous, on avait oublié que le Saint-Esprit, ce n'était pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les non-juifs. Eux, ils ont oublié parce qu'ils croyaient que le Saint-Esprit c'est propriété privée des juifs. Non, ce n'est pas propriété privée des juifs. C'est propriété privée de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Donc, le Saint-Esprit rappelle, il enseigne et pendant que Jésus est là, le Saint-Esprit n'était pas encore là. donc Jésus est l'enseignant. Donc, il s'assoit et il enseigne ses disciples. Il leur enseigne beaucoup de choses comme je l'ai dit tantôt. Après l'enseignement, c'est là que le texte dit le soir, ce même jour, Jésus n'a pas attendu le lendemain, mais ce même jour, ce n'est pas le lendemain, mais ce même jour. le même jour où ils ont reçu le cours parce que la leçon est encore fraîche dans la tête. Si tu as été élève, je crois, ou étudiant, tu sais que quand tu viens de faire le cours, on te dit souvent de l'appliquer par un exercice. C'est encore frais, les formules sont là et tout, tu peux facilement appliquer. Mais quand tu vas à la maison que tu ne révises pas, que tu dors ou tu laisses passer des semaines, quand tu reviens sur la chose, c'est un peu difficile parce que tu n'as pas révisé. Autant le jour de l'explication, tu as dit au professeur, j'ai compris quand il t'a posé la question. Donc, Jésus ne veut pas qu'il y ait des excuses. Le même jour, il dit les gars, allons de l'autre bord. Et le soir, pendant la journée, il a enseigné. Mais le soir, il les prend et il les envoie de l'autre bord. Le soir, c'est très important parce que les problèmes de la vie, ce sont des problèmes du soir. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Le problème de la vie, c'est le problème du soir parce que le soir, il n'y a pas de lumière. Le soir, ce sont les ténèbres. Le soir, c'est difficile. Le soir, c'est compliqué. Amen. Mais il dit quand même aux disciples, allons de l'autre bord. On vient de faire la leçon théorique du royaume. Maintenant, passons à l'autre bord. on va appliquer la leçon. On passe dans la phase pratique. Amen. La phase pratique qui, pour nous, le chrétien, est la phase de l'épreuve ou la phase du test pour passer en classe supérieure. Dieu va te tester. Dieu me teste. Dieu te teste. Dieu va voir ce qui est en toi. Qu'est-ce que tu vaux? Dieu va te peser en fait. Il va mesurer la foi qui est en toi. Donc, ils se mettent en route. Ils sont dans la barque et voilà Jésus qui dort sur un coussin. Jésus dort très bien. Dans une barque, il a trouvé un coussin et il dort. Jésus fait quoi? Jésus dort. Jésus dort parce que Jésus est fatigué. Il a passé toute une journée à enseigner. Vous vous demandez mais pourquoi Jésus dort? Toi et moi, tu rentres du boulot. Tu vas faire quoi quand tu finis? Tu t'en vas dormir parce que tu es fatigué, tu es épuisé. Jésus dort parce que Jésus est fatigué. Il a passé toute une journée à enseigner. Même quand tu prêches la parole, tu prêches un message, deux messages, il m'est arrivé de prêcher le matin, de prêcher la prêve. Il dit mais après, tu es chaos, tu es fatigué. Ce n'est que deux messages. Imagine Jésus qui passe tout ton temps toute la journée à enseigner. Donc dès que Jésus monte dans la barque certaine, Jésus est 100% homme. N'oublions pas ça parce que très souvent quand on parle de Jésus, on ne voit que la côté divinité, le côté Dieu. Mais c'est un homme sur terre. Donc il connaît aussi ce qu'on appelle la fatigue. Amen. Il connaît aussi ce qu'on appelle la fatigue parce que le corps souvent a besoin du repos. Donc Jésus dort. Le maître dort. Moi, je vais vous enseigner les cours. Je vais dormir pendant l'épreuve. Et moi, je me rappelle même souvent quand à l'école, le professeur te donne le sujet et il se met à sa table et il se repose. Il baisse la tête et puis bon, il reste silencieux aussi pendant les quatre heures de l'épreuve. Non, le maître dort. Mais est-ce que ça veut dire que le maître est incapable? Non. Ce n'est pas parce qu'il dort qu'il s'avait dit qu'il est incapable. Le maître se repose parce qu'il a pris toute une journée à vous enseigner. Il a pris toute une journée à vous annoncer là-bas. Donc il dort. Pendant que vous étiez assis en train d'écouter, lui, il parlait. Mais maintenant, lui, il veut être couché pour que vous parliez. Ah, ce que quelqu'un comprend ce que je dis. Pendant que toi, tu étais assis, lui, il parlait. Il t'annonçait. Mais le moment est arrivé où lui, il veut s'asseoir et se dormir pour que toi, tu parles. mais tu viens le réveiller. Jésus, aide-moi à comprendre. Tu as pris le temps pour l'écouter, n'est-ce pas? Est-ce que quand lui parlait, il est venu te déranger? Non, il ne t'a même pas envoyé faire des courses. Il t'a laissé là pour que tu écoutes et il a pris le son de t'expliquer toutes les paraboles. Bon, je continue. Mais, Jésus a pris, Jésus a enseigné la foule et les disciples. Et après, Jésus a expliqué les paraboles aux disciples. Jésus n'a pas expliqué les paraboles à la foule. Non, il a expliqué les paraboles aux disciples. C'est-à-dire que c'était sa classe privée leur explique les choses. Pourquoi? Parce qu'il veut investir dans les disciples pour que demain quand lui ne sera plus là, que ces mêmes personnes reproduisent ce que lui l'a fait. C'est ce que Jésus veut. C'est de reproduire ce qui est en toi dans d'autres personnes. C'est la capacité que Dieu a déposée en toi. Il veut que tu en fasses aussi d'autres disciples. Mais, Jésus ne peut pas s'investir dans toute la foule. Et je fais une parenthèse pour te dire arrête de t'investir dans la foule. Tu sais, la foule vient pour le pain et pour le poisson. Mais, tu dois trouver des personnes en qui tu dois t'investir. Tu dois trouver des personnes en qui tu dois te reproduire. Et que demain, si tu n'es pas là, ces personnes seront à même de continuer ce que tu as commencé. Mais si toi, tu penses que c'est dans la foule que tu dois investir, tu fais fausse route. Parce que la foule, lorsqu'il n'y aura plus le pain et le poisson, la foule va se retourner. Lorsqu'il s'agirait de manger la nourriture solide, la foule va dire non. Jésus a dit, si tu ne manges pas de mon corps, tu ne bois pas de mon sang, tu ne peux pas voir le royaume. Ils ont dit, Seigneur, tes paroles sont difficiles. Ils se sont retournés. Qui sont ceux qui sont restés? Les disciples. Et Pierre a dit quoi? Jésus a dit, mais vous, vous restez, vous n'irez pas, vous allez-y. Allez-y aussi, si c'est difficile. Mais Pierre a dit, à qui irions-nous? Oh Pierre, sois béni. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais la foule a disparu. Les 5000 personnes qui ont mangé, ils ont tous disparu. Arrête de t'investir dans la foule. Pourquoi? Investir dans les disciples. Investir dans les personnes que tu sais que ces personnes-là peuvent continuer l'œuvre que tu as commencée. Ces personnes-là peuvent reproduire. Jésus a dit d'aller faire des nations, des disciples. Ces personnes-là peuvent faire des disciples. C'est en ces personnes-là qu'il faut investir. Et Jésus prend le temps d'enseigner les disciples. Il prend le temps d'enseigner les disciples. Vous savez, la foi que tu as, la foule viendra pour consommer. La foule ne viendra pas pour faire ce que tu as. Non, la foule vient quand elle est là pour consommer. Et regarde, aujourd'hui, quand les églises sont remplies, la majeure partie des gens qui sont là, c'est pour consommer, c'est pour recevoir. C'est pour recevoir un miracle. C'est ça la foule. C'est pour recevoir une parole de Dieu. Oh, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit dans ma vie? Homme de Dieu, prie que je sois guéri. Homme de Dieu, prie que je sois sauvé. Homme de Dieu, prie que ceci, prie que cela. Parce que tu es en attente, tu veux seulement recevoir. Tu ne dis jamais, homme de Dieu, investis en moi, enseigne-moi afin que je sois un disciple. Ah, Seigneur Jésus, est-ce que tu vois ma situation? Elle est chaotique. Quand est-ce que tu vas agir? Ça fait dix ans, je vais à l'église, ma situation ne change pas. C'est la foule. La foule est là pour le pain et le poisson. Ni plus ni moins. Le pain et le poisson peuvent représenter tout ce que tu cherches. Et le pain, Jésus l'a dit, c'est à cette femme qui est venue demander la guérison pour sa fille. On ne prend pas le pain des enfants pour le donner au chien. En parlant de guérison. Donc, oh my God, la guérison, c'est le pain. La guérison, c'est le pain. C'est ce que nous cherchons. C'est le pain. C'est ça la foule. Maintenant, la question se posait dans quelle catégorie tu veux être? Dans la foule ou dans le groupe des disciples? Tu dois pouvoir faire cette distinction-là. Où te trouves-tu? Dans la foule ou dans la catégorie des disciples, dans le groupe des disciples? On va essayer, si le temps nous permet de répondre à cette question, de t'aider à répondre à cette question. Mais, restons toujours à notre sujet. On va décortiquer un peu ça. Jésus ne comptait pas sur la foule. Jésus comptait sur ses disciples. Jésus connaît la foule. Il ne comptait pas sur la foule. Il comptait sur les disciples. Jésus peut-il compter sur toi? Amen. Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Le verset 37 dit Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elles se remplissaient. Pendant ce temps, et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. un vent violent se lève. Le preuve commence. Un vent violent se lève. La tempête se lève. Le problème arrive dans ta vie. Tous les problèmes qui arrivent dans ta vie, si tu te rappelles des enseignements que j'ai faits sur Joseph, ne sont pas là pour t'enterrer. Mais les disciples ont dit, ne vois-tu pas que nous périssons, que nous sommes en train de mourir et toi tu dors. Tous les problèmes qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas pour t'enterrer. toutes les situations de ta vie, ce n'est pas pour t'envoyer dans la tombe, ni dans la prison, ni que tu sois. Non. Mais il faut chercher le doigt de Dieu dans ce qui t'arrive. Cherche le doigt de Dieu dans ce qui arrive. Ne t'attarde pas sur le problème seulement, mais vois dans le problème quelle est l'action de Dieu dans ce problème. Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Jésus, au verset 38, il le revêt et dit, mais cela ne te fait rien que nous sois en train de mourir de vous à moi. Jésus, les amis de là-bas, pour qu'ils meurent ou pour qu'ils arrivent de l'autre bord. Qu'ils arrivent de l'autre bord. Oh, je vais dire à quelqu'un, ce qui est plus important, c'est ce que Jésus a dit. Si Jésus t'a dit qu'on doit quitter le point A pour arriver au point B, tant que tu n'es pas arrivé au point B, tu ne mourras pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si Jésus t'a dit que tu dois arriver au point C, tant que tu n'es pas arrivé au point C, tu ne mourras pas. Et c'est ce qui fait la garantie et ce qui fait encore plus le gage. C'est cette parole-là que Dieu veille, en fait, pour te garder en vue sur la terre. Donc, quand la maladie arrive, tu dis à la maladie je n'ai pas encore atteint le point B. Donc, je sais que tu n'es pas là pour me tuer. Mais très souvent, le problème, c'est parce que nous ne savons pas ce que Dieu a dit nous concernant. C'est pourquoi quand le problème arrive, tu t'inquiètes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Au 39, il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y a eu un grand calme. moi, je vous ai dit, frère, ou apôtre, ou ami, ou disciple, allons de l'autre bord. Est-ce que je vous ai dit, allons mourir dans l'eau? Je ne vous ai pas dit, allons mourir dans l'eau, les gars. Moi, je ne vous ai pas dit, allons mourir dans l'eau. Dans cette épreuve, dans cette situation dans laquelle je t'ai fait plonger, ce n'est pas pour que tu meurs, mais je veux juste te faire comprendre quelque chose. Moi, je veux que tu aies une lecture différente des situations de ta vie désormais. Parce que les situations de ta vie ne sont pas là pour t'intéresser. Sinon, Dieu n'a rien dit sur ta vie. Moi, ce qui me concerne, Dieu a dit tellement de choses que je suis en atteinte d'accomplissement de ces choses-là. Et tant que je ne vois pas ces choses, je ne quitterai pas la terre des hommes. Moi, je ne sais pas ce qui te concerne, mais ce qui me concerne. Qu'est-ce qui fait cette garantie, cette assurance? C'est parce que Dieu a dit. Et la Bible dit, je l'ai dit tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend. N'est-ce pas? La version française courante dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée. Et cette nouvelle est l'annonce de la parole de Christ. La foi vient de quoi? De la nouvelle proclamée, la bonne nouvelle. Good news. C'est de là que vient la parole. L'évangile, la parole de Christ. Amen. Donc, si tu as entendu que Dieu t'a dit, on va de l'autre bord, qu'il y ait la tempête, qu'il n'y ait pas la tempête, toi, tu iras à l'autre bord. Que mille tomes à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Tu es super héros ou tu es super man ou super woman. Mais pourquoi tu ne seras pas atteint? Parce que la parole de Dieu repose sur toi. C'est pourquoi tu ne seras pas atteint. Sinon, ce n'est pas seulement en déclarant, mille à ma gauche, 10 000 à ta droite et au moment où tu finis la parole, on t'a mis dans le cercle. S'il n'y a pas de parole libérée sur ta vie, écoute, tu seras atteint. Ce qui te préserve, c'est la parole que Dieu a libérée sur ta vie. Ce n'est pas les déclarations en l'air. Si tu te lèves le matin, il faut déclarer, 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 c'est très bon. Mais mieux, il faut déclarer ce que Dieu a dit dans ta vie. Alléluia. Donc, les disciples reviennent, je reviens dans mon texte, et Jésus, je fais des points. Le premier point que j'ai développé, c'est le preuve pour Jésus et le problème pour les disciples. Dans la bac, au verset 37, ça, c'était le preuve pour Jésus, mais pour les disciples, c'était un problème. Jésus n'emploie jamais le mot problème. Jamais. Il n'y a pas de problème dans le vocabulaire de Jésus. Le deuxième point, c'est l'attitude de Jésus dans la bac. Je te l'ai développé, Jésus dormait. L'enseignement est fini, Jésus est fatigué, il dormait. Le troisième point, c'est la solution de l'homme de foi, Jésus. Pendant qu'on le revêche, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme de foi, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant le preuve, le professeur ne dit rien. On te donne 4 heures. On dit que le sujet de mathématiques, c'est 4 heures. Tu as bloqué. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Il dit, je ne peux rien dire. Est-ce que le professeur est méchant? Non. Mais c'est le moment où le professeur est silencieux. Monsieur, il reste 2 heures, aidez-moi. Je ne peux rien dire. Monsieur, il reste 1 heure, aidez-moi. Jusqu'à ce que le temps finisse. Et quand tu sors, tu dis, monsieur, il dit, il fallait juste faire A plus B égale à C. Mais monsieur, il fallait me dire ça en classe. Il prouve. Amen. L'attitude de Jésus, il dort. La solution de Jésus, il ne s'est pas levé et il a commencé à parler aux disciples. Il a d'abord résolu le problème. Amen. Il a d'abord résolu le problème. Le fait qu'il dorme ne veut pas dire qu'il n'a pas la solution. D'ailleurs, un professeur d'une classe, tous les sujets il le connaît. Il en choisit certains et il vous donne. Il a les solutions. Et même avant de donner la preuve à l'étudiant, il prend le soin de rédiger la solution. Parce qu'il faut qu'il y ait une correction. Amen. Donc, Jésus se lève, il ne crie pas sur les disciples. Non, non, non. Il sait que les gars, là, ils ont joué. Il faut que je prenne en charge le problème. et Jésus menaça le vent. Il dit, silence. L'autorité. L'autorité. Jésus enseignait avec autorité. Nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité. Amen. Il a dit, silence. Et qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 40 ? Au verset, je termine, le verset 31. Le vent tomba et il y a eu un grand calme. Wow. Tous disciples, tous effrayés, le maître s'élève, il dit, silence. Qu'il y a le silence dans les problèmes de ta vie. Je commande au silence dans ta vie au nom de Jésus. Les problèmes qui s'élèvent comme le vent et les tempêtes, je commande au nom de Jésus que ce problème s'arrête au nom de Jésus. Silence au problème et tu as l'autorité. Tu as l'autorité par la prière de dire au problème silence et le problème écoutera ta voix. Jésus menaça le vent et le vent s'arrêta. Ce que nous appelons problème chez les humains, chez Jésus, il n'appelle pas ça problème. mais il appelle ça la non-application du cours reçu. On t'a donné les formules mathématiques, tu n'as pas été capable de les appliquer. Ce n'est pas un problème. C'est à ton niveau étudiant que c'est un problème. Mais au niveau du professeur, ce n'est pas un problème. Donc au niveau de Jésus, ce n'est pas un problème la tempête et le vent. Mais c'est un problème au niveau des yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. car la Bible dit que tout est possible à Dieu dans Marc 9. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à qui? À Dieu. Il n'y a aucun problème devant Dieu qui n'a pas de solution. Jamais. Tout est possible à Dieu. Silence. Et Luc 1. 37 dit Tout est possible à celui qui croit en Dieu. C'est ce que Jésus voulait pour eux. Mais non, Jésus a résolu le problème. Si tu manques de foi que tu appelles Jésus, Jésus va résoudre le problème. Mais Jésus veut que toi-même tu sois la solution du problème. Jésus ne veut pas résoudre le problème parce qu'il t'a donné cette capacité-là sur la terre. Mais si tu l'appelles comme l'ont fait les disciples, écoute, si tu es en train de périr, reconnais que tu es un crédule appel à Jésus, il va te délivrer. Seigneur, je suis en train de mourir. Il viendra, même s'il va te réprimander derrière. Écoute, Jésus les a réprimandés, n'est-ce pas? Mais au moins, ils ont été sauvés, non? Au moins, ils continuent d'avoir la voix pour crier à lui. Seigneur, ma foi n'est pas encore solide pour résoudre le problème. Je te fais appel. Le professeur avait donné la vie et lui a dit au professeur, messieurs le professeur, je n'ai pas encore la connaissance solide ou appliquée. Laisse-moi encore un peu de temps pour réviser. Et il se voit, il dit, bon, on reporte le devoir à la semaine prochaine. Et tu es content? Elle a dit, prenez la feuille. Il dit, hey! Moi, j'ai passé toute la nuit à jouer aux jeux vidéo. Prenez la feuille. Toi, tu regardes le voisin, il fait comme, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Et il dit, ok, la semaine prochaine, il a reporté. Jésus a envoyé ses gardes. Et quand il s'est levé, il a menacé le vent. Maintenant, verset 40, il, pourquoi il dit le verdict? Après l'examen, après les épreuves, il faut que le professeur corrige. Il faut qu'il corrige les feuilles pour savoir qui a bien appliqué. Le verdict de l'épreuve tombe. Jésus leur pose des questions. Au verset 40, il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Il souligne un premier problème, pourquoi avez-vous ainsi peur? Un deuxième problème, comment avez-vous point de foi? Deux problèmes. Un, ils ont la peur. Deux, ils ont, ils manquent de foi. La version seconde dit, seconde 21 dit, comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Parce que j'ai pris toute une journée à vous enseigner le royaume. Mais malgré mon enseignement, je me rends compte qu'aucun étudiant de ma classe n'est capable d'appliquer ce que j'ai enseigné. J'ai dit que le royaume des cieux c'est comme un grain de sénévé. J'ai dit que le royaume des cieux c'est comme quelqu'un qui sort pour s'aimer. Mais où est-ce que vous avez s'émé ces paroles que je vous ai données? En fait, dans la classe de Jésus, il y a eu zéro admis. Oh Jésus. Dans ta classe, les disciples de Jésus, il y a eu zéro admis. Zéro. Le professeur est choué. Écoutez, un professeur qui donne cours toute une année et à la fin de l'année, il y a zéro admis. Le directeur de l'école va te convoquer et il risque même d'arrêter ton contrat. Ce n'est pas possible. Mais le professeur peut essayer de tout faire. Si l'élève refuse d'appliquer la leçon, qu'est-ce que le professeur peut faire? Rien du tout. Les responsabilités sont partagées. La responsabilité du professeur c'est de dispenser le cours. La responsabilité de l'élève c'est d'étudier le cours et de l'appliquer pendant l'épreuve. Jésus a enseigné. Il leur pose deux questions. Pourquoi as-tu peur? Mon frère et ma soeur je te pose la question. Jésus te pose la question. Dans ta situation présente pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur dans ta situation présente? Pourquoi tu as peur du verdict du médecin? Jésus a donné son verdict mais il les a délivrés. Pourquoi toi tu as peur du verdict plutôt du médecin? Enfin le merdique même. Pourquoi toi tu as peur de rester sans trouver du boulot? Pourquoi tu as peur que tu vas vivre toute ta vie seule? Pourquoi tu crains j'ai 36 ans je n'ai pas de mari Pourquoi tu as peur que j'ai 50 ans je n'ai pas encore d'enfant mais pourquoi tu as peur? Mais le problème est là à la question de pourquoi n'as-tu point de foi? Pourquoi manques-tu de foi? Je te dis que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ et je t'ai enseigné toute une journée mais pourquoi tu continues d'avoir peur? Pourquoi tu penses que ce n'est pas possible? Alors qu'il a dit en Genèse 17 au verset 1 Je suis le Dieu tout puissant le Dieu tout puissant le Dieu omnipotent le Dieu omniscient le Dieu qui a tout pouvoir mais pourquoi tu continues d'avoir peur mon frère ma soeur? Pourquoi? Dites-le moi Pourquoi vous avez peur? Pourquoi tu t'inquiètes-tu? Parce que tu manques de foi Pour Jésus ce n'était pas un problème c'était juste l'absence de foi Dans la barque ce n'était pas un problème Si ils avaient la foi et la Bible nous dit si tu as la foi tu pourras dire à cette montagne déplace-toi et jette-toi dans la main c'est là ça complira Mais si la montagne de ta vie persiste et Dieu ne veut pas bouger ce n'est pas la faute de Jésus Non c'est de ta faute toi parce qu'il dit que si tu as la foi dis à la montagne déplace-toi Mais comment est-ce que tu parles à la montagne? Est-ce que tu as la foi pour déplacer la montagne? Les disciples ont dit augmente-nous la foi Ils disent Non ce n'est pas une question d'augmenter la foi même si elle est petite comme un grain de sénévé si elle est petite comme un grain de riz Oui tu es capable de dire à la montagne déplace-toi Ce n'est pas Seigneur je veux gêner pour que ma foi s'augmente je veux prier pour que tu augmentes ma foi Non la petite foi qui est en toi cette petite foi est capable de déplacer une montagne Si cette petite foi déplace la montagne est la grande foi qui arrivera Alléluia Il faut que tu aies la foi Et ils disent au verset 41 Le quatrième point Marcher avec Jésus sans le connaître Je t'ai développé le troisième point qui est le verdict de l'épreuve Zéro 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 Admi Zéro Admi Problème de foi Zéro Admi Ils n'ont pas appliqué le coup Zéro Le quatrième point Marcher avec Jésus mais sans le connaître Écoutez ce qu'ils disent au verset 41 Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres Qui est donc cet homme Point d'interrogation Même le vin et la mer lui obéissent Aïe C'est qui ce monsieur C'est qui cet homme Ils n'ont pas dit c'est qui est ce Dieu mais ils disent qui est cet homme Si Je vous ai dit Jésus c'est 100% homme sur la terre comme toi et moi mais à la différence quand il fut baptisé une voix se fit entend dans le ciel Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Et la Bible dit que l'esprit est descendu sur lui comme une colombe Et aujourd'hui cette même voix dit Celui-ci est mon fils bien-aimé Celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection Parce que s'il a donné Jésus mourir à la croix c'est parce que tu as la même valeur que Jésus Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis S'il a donné Jésus pour qu'il meure à la croix pour toi c'est parce que tu as la même valeur que Jésus Sinon on ne prendra pas quelque chose de supérieur pour aller tuer pour donner à l'inférieur Non Si tu n'avais pas de valeur devant lui il n'aurait pas envoyé son fils Jésus Donc la même parole qu'il a dit Celle-ci est mon fils bien-aimé C'est la même parole qu'il te dit Celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection Oui oui Quand je te dis est-ce que tu crois même Aide-nous Seigneur Dis-moi qu'est-ce qu'il raconte ce frère Il veut dire que je suis Dieu Non je n'ai pas dit que tu es Dieu Je n'ai pas dit que tu es Dieu Jésus est avec eux Jésus les connaît mais eux ils ne connaissent pas Jésus Tu sais tu peux marcher mais pas le connaître tu vas à l'église parce que je viens et vous faites église Jésus te connaît mais toi tu ne le connais pas C'est l'Esprit Saint en toi qui attest que tu es fils de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Maintenant quand on devient enfant de Dieu les disciples sont étonnés oh les disciples sont étonnés ils disent mais Jésus qui est ce monsieur là mais encore on a au 4ème chapitre de Marc et ce n'est pas au 1er chapitre qui est ce monsieur là le vent obéit à Jésus la tempête obéit à Jésus et Jésus dit ce que j'ai fait tu en feras de plus grand ce que j'ai fait tu en feras de plus grand frère et soeur ce que j'ai fait tu en feras de plus grand mais si Jésus attient la tempête calme toi et la tempête s'est calmée ça veut dire que Jésus attend aussi que tu dises à la tempête de ta vie calme toi c'est beau assez c'est assez disparaît de ma vie maintenant lisons ce que dit Somme 135 et Jean 3 Somme 135 verset 7 dit il fait monter les nuages des extrémités de la terre virgule il produit les éclairs et la pluie virgule est-il le vent de ses trésors qui dit le vent de ses trésors qui fait monter le vent qui fait souffler le vent je vous pose une question répondez moi qui fait souffler le vent maintenant les disciples disent quoi qui est celui même à qui obéissent le vent et la tempête ils ne savent pas que c'est celui là qui crée le vent et la tempête s'ils savaient que c'était lui qui crée hé Jésus c'est toi qui crée le vent et puis le vent nous souffre c'est Jésus qui crée le vent et qui crée la tempête Jésus n'a pas envoyé ses disciples dans la mer pour qu'il meure non c'est pas une tentation là c'est pas une tentation c'est une épreuve l'épreuve est différente de la tentation la tentation souvent ça vient de nous même lorsque quelqu'un est tenté qui ne dise pas c'est Dieu qui me tente c'est pas ce que la Bible dit là c'est pas tentation c'est épreuve donc c'est Dieu qui a fait souffler le vent c'est pas le diable c'est pourquoi je dis tous les problèmes de ta vie ne sont pas là pour t'enterrer c'est pas Satan qui a soufflé la tempête non c'est Dieu qui a soufflé la tempête parce qu'il veut faire comprendre à ses disciples quelque chose ils sont étonnés ils ne savent même pas qui est Jésus toi et moi je nous pose la question connais-tu Jésus le Jésus que tu chantes le connais-tu connais-tu le Dieu tout puissant même Abraham ne savait pas qu'il était jusqu'en Genèse 17 il dit je suis le Dieu tout puissant hé mon gars écoute je suis le Dieu tout puissant je suis le Dieu tout puissant connais-tu le Dieu que tu suis mais c'est pourquoi tu appelles tout ce qui t'arrive comme problème moi j'ai banni ça de mon langage si je n'y arrive pas je dis Seigneur je manque de foi ça c'est pas un problème qu'est-ce que toi tu appelles problème Jésus appelle ça absence de foi Jésus ne te dira pas c'est un problème tu me diras je n'ai pas encore trouvé Jésus dit ça c'est pas un problème c'est pour toi lui en tant qu'humain c'est un problème mais chez nous dans notre royauté on n'appelle pas ça problème on appelle ça absence de foi chez l'humain parce que tout est possible à celui qui a la foi tout est possible 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 il n'y a pas d'exception on dit tout tout on se connait on se connait non on se connait lisons Jean chapitre 3 lorsque Jésus échange je vais vous te montrer quelque chose lorsque Jésus échange avec Nicodème il dit je ne vais pas tout lire le verset 7 il dit ne t'étonnes pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau ne t'étonnes pas Nicodème parce que c'est un docteur de la loi mais il ne comprenait pas le verset 8 le vent souffre où il veut et tu entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va point je vais lire la suite il est né ainsi de tout homme qui est né de l'esprit tout homme qui est né l'esprit c'est grand E donc le Saint Esprit il dit quand vous n'êtes plus né selon la chair et le sang dans Jean chapitre 1 mais vous êtes né selon la volonté du Dieu vous êtes né selon la volonté du Saint Esprit Amen en fait oh merci Saint Esprit en fait c'est comme si tu naissais à la manière de Jésus qui a enfanté Jésus répondez-moi qui a enfanté Jésus qui a conçu Jésus pourquoi vous êtes silencieux vous n'êtes pas avec moi qui a conçu Jésus Saint Esprit il a dit à Marie le Saint Esprit surviendra sur toi et Jésus dit ici que dans Jean chapitre 3 il en est de même pour ceux qui sont nés de l'esprit ça veut dire que tu n'es plus né de papa et maman mais tu es né de l'esprit et quand tu es né de l'esprit qu'est-ce que tu deviens tu deviens comme le vent donc si les disciples avaient compris qu'ils étaient le vent lorsque le vent soufflait ils allaient dire au vent arrête de souffler parce que nous sommes ton chef nous sommes ton maître tu ne peux pas souffler sur nous nous avons la même nature c'est pourquoi Jésus peut dire au vent calme-toi donc les disciples disent mais qui est ce temps ils cherchent la nature de Dieu ils cherchent la nature de Jésus plutôt qui est Dieu bien sûr et ils disent qui est celui-là mais Dieu te dit que toi qui es né d'esprit dans Jean chapitre 3 tu es comme le vent donc si le vent souffre dans ta vie dit au vent qui souffre ah je suis ton vent je suis ton chef vent écoute parce que je suis né de Dieu je suis né de l'esprit j'ai aussi la nature du vent en moi j'ai aussi la nature du vent en moi je suis comme le vent est-ce qu'on peut cerner le vent est-ce que tu peux attraper le vent mais tu dis non ils m'ont attrapé les fétiches là m'ont attrapé les sorciers là ils m'ont attrapé quel sorciers t'attrapé depuis que tu existes là tu as une fois attrapé le vent mais moi écoutez c'est pas moi qui dis c'est la Bible qui le dit il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit cet homme il est comment le vent s'ouvre où il veut et tu entends le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va ceux qui sont nés de l'esprit ils sont comme le vent ah merci Seigneur je comprends pourquoi Philippe fait se retrouver chez le nique euthoupien il fait se retrouver en Samarie oh êtes-nous saint esprit il est comme le vent il est comme le vent il est comme le le vent donc dans la tempête dans la barque plutôt le vent soufflant pour dire oh mes amis je suis là est-ce que vous reconnaissez je suis votre serviteur pourquoi je le dis dans Genèse chapitre 1 verset 26 il dit qu'il domine sur toute la terre quand il crée l'homme il dit qu'il domine l'homme a été créé pour dominer la terre l'homme n'a pas été créé pour dominer l'homme l'homme n'a pas été créé pour dominer l'homme c'est aujourd'hui l'homme a été créé pour dominer la terre il dit qu'il domine donc tout ce qui existe sur la terre Dieu a dit de dominer le vent existe sur la terre oui alors je domine sur le vent parce que j'ai la nature la nature en fait le chrétien c'est cette personne là qui est capable de prendre la forme de tout ce qui le dérange et de combattre cette chose-là. Il y a déjà très longtemps si tu as des questions parce qu'il y a des choses que je dis, peut-être ça peut être semblé flou. Ah, il dit des choses, non. Tout ce que Dieu révèle dans sa parole doit nous aider à grandir, doit nous édifier, voilà. Quand ça vient de Dieu, ça édifie. Quand ça ne vient pas de Dieu, ça envoie des discussions. C'est pour ça que je te laisse le temps si tu veux bien. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je te reprendrai. Donc, il dit que tu es comme le vent. Tu es comme le vent. Tu es comme le vent. Dis à quelqu'un, tu es comme le vent. On ne peut pas te maintenir dans une bouteille. Ah, le sorcier l'a mis dans une bouteille et la bouteille est dans la chambre de la femme en bas du lit. Oh, c'est pour cela que ces choses n'avancent pas. Eh, chrétien, le sorcier peut te faire ça. On dit, tu es comme le vent. Depuis quand le sorcier peut mettre le vent dans une bouteille? Depuis quand un homme peut arrêter le vent. On dit, tu es né de l'esprit, tu es comme le vent. Si tu n'es pas comme le vent, tu n'es pas encore né de l'esprit. Tu n'es pas encore né de l'esprit. Pour naître de l'esprit, c'est tout simple. C'est de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Eh, le Saint-Esprit te couvrira de son homme. Tu naîtras de nouveau comme Jésus. Il est né par le Saint-Esprit. Yes. Un enfant de Dieu, un fils de royaume ou un disciple, c'est-à-dire né de nouveau, est comme le vent. Il a la nature du vent, donc il peut devenir comme le vent si le vent se lève contre lui. Il peut dire au vent que je suis ton maître, j'ai ta nature, et mieux, je domine sur toi. car Dieu a dit à l'homme dans Genèse, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le pétail, et sur toute la terre, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se rôment sur la terre. Voilà ce que Dieu a dit à l'homme. Il a dit, je vais te parler de la foi sur un autre angle. L'absence de foi égale à problème pour toi. Mais chez Dieu, ce n'est pas un problème. C'est juste l'absence de foi. Ce que tu dois chercher dans le problème, c'est la foi. Seigneur, donne-moi la foi comme un grain de CDV pour que je déplace la montagne de ma vie. Parce que Dieu veut que tu le fasses ainsi. Seigneur, viens résoudre le problème. Non. Seigneur, donne-moi la foi. Oh, je déclare au nom puissant de Jésus que le problème de ma vie est détruit au nom de Jésus. Le problème de ma vie est résolu. J'ai l'assurance car la foi, c'est une ferme assurance. J'ai l'assurance que le problème est résolu au nom de Jésus. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus dans Matthieu 17, 20. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de CDV, vous diriez à cette montagne, vous diriez à cette montagne, c'est à cause du manque de foi. Tu es devenu le vent dit au vent qui souffre dans ta vie. Arrête, les vents contraires, les vents contraires qui arrivent, arrêtez de souffler. Je suis votre maître parce que je domine sur vous. Pourquoi ? Je suis né d'esprit, je suis né de nouveau. Rien n'est impossible à Dieu et lui qui me dit que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Oh yes ! Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Je crois que les montagnes de ma vie vont se déplacer. Je crois que les solutions sont là maintenant dans le nom de Jésus. Je crois que je porte mon enfant. Je crois que j'ai maintenant les clés de ma société. Je crois que j'obtiens de nouveaux contrats dans ma boîte. Je crois que même si c'est difficile, moi, je me lèverai comme le cèdre du Liban. Je me tendrai, je tendrai mes racines, je tendrai mes branches qui seront visées partout dans le monde dans le nom de Jésus. C'est une telle parole parce que je crois que ce que Dieu a dit sur ma fille s'accomplira. Je crois que je ne mourrai pas. Cette maladie ne m'entènera pas dans le nom puissant de Jésus. Je crois parce que Christ a dit allant de l'autre bord, j'arriverai de l'autre bord dans le nom puissant de Jésus puis de Nazareth. Et à Matthieu, à Luc 17, les apôtres, au verset 5, les apôtres disent au Seigneur augmentent la foi et le Seigneur dit si vous aviez de la foi comme un grain de s'élèver, vous direz à ce sycoman déracine-toi. Si vous aviez la foi comme un grain de s'élèver, si vous aviez la foi, donc si vous aviez la foi, la foi vient d'abord avant que le problème se passe. Parce qu'il y a la foi que le problème se présente, tu peux dire au problème de se déraciner dans ta vie. Tu diras à ce sycoman, le sycoman, c'est ceci, le sycoman qui est planté dans ta vie, qui est l'arbre qui est planté dans ta vie. Peu importe, les racines, puisque un arbre a des racines, donc le problème est dans ta vie et c'est enraciné. Mais par la foi, tu déracines ce problème au nom de Jésus. Tu déracines le sycoman qui est dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Parce que ce qui est planté a des racines. Le problème, tu dans ta vie, le problème a des racines, le problème a eu des racines. Mais la foi vient dans ta vie parce que Jésus a eu le temps de t'enseigner toute une journée. Et par cette foi, tu dis au problème de te déraciner, de se déraciner au nom de Jésus. Et quand le problème se déracine, tu lui dis plantes-toi dans la mer. C'est dans la mer que tu iras. Rejoins la mer. C'est là-bas que tu iras. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est ton partage aussi tu as la foi et tu déclare. Et de qui de vous est un serviteur qui laboue ou perd les troupeaux lui dira quand il revient déjà approche-toi vite et mets-toi à table. C'est ce que Jésus dit ici dans Luc 17. Il parle de la foi parce que la foi t'amène à posséder et la chance de suivre le miracle t'accompagne. Tu ne cours pas derrière le miracle mais le miracle court derrière toi. C'est ainsi pour ceux qui sont enfants de Dieu, fils de Dieu parce qu'ils rentrent dans leur héritage. Ils possèdent leur héritage et aucun sycoman, aucune montagne ne peut les arrêter. Mais c'est l'incrédulité, Jésus leur a dit c'est à cause de votre incrédulité. Alors que l'incrédulité de ta fille disparaisse. Que Dieu te donne par la méditation de la parole d'avoir une foi en lui parce que la foi ne viendra nulle part d'autre que dans la parole de Dieu. Oui, la Bible dit que la parole vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. Et si tu entends Christ, la parole qui naît en toi, je prie que tu ne joues plus jamais dans les épreuves de ta fille. Si tu as échoué à plusieurs examens, que ce cycle de la malédiction s'arrête au nom de Jésus. Si tu as échoué à plusieurs tentatives de création d'entreprise, je prie que l'Éternel ouvre les portes de ce projet dans le nom puissant de Jésus. Si longtemps, c'est la maladie qui s'est enracinée dans ta vie, je vais déclarer, prier que Dieu te donne de tes libres au nom de Jésus. C'est par la foi que Dieu te donne d'être libre au nom puissant de Jésus. Ce sont des documents qui sont bloqués pour la création de ton entreprise ou il y a des documents qui ne bougent pas. Je prie que Dieu tu les ausses. Si c'est le contrat que tu n'arrives pas à avoir depuis que tu existes comme entreprise, que Dieu débloque les situations dans ta vie parce que tu as la foi et c'est toi qui dois parler. C'est à toi de parler parce que Dieu ne veut pas que tu mères mais Dieu veut que tu parles et que tu vives et que tu vives à l'un de l'autre bord ce n'est pas allons mourir dans la mer. Allons de l'autre bord c'est allons de l'autre bord. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il faut déclarer ce que Dieu t'a dit. J'irai de l'autre bord. J'atteindrai l'autre livre. Je ne mourrai pas dans la mer parce qu'il a dit que si tu passes par la mer les eaux ne te submergeront pas. Ce qu'il a dit en Désaïe si tu passes par les fleuves les fleuves ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu le feu ne te consumera pas. alors je déclare au nom puissant de Jésus que je passe par la mer ce n'est pas dans la mort mais que je mourrai Seigneur mais j'irai accompli parfaitement ce que Dieu m'a dit de faire dans le nom puissant de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 11 le verset 40 Jésus lui dit ne t'ai pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Lazare était mort Lazare était mort depuis 3 jours il était en décomposition. Lazare cliniquement c'est fini pour lui aucune solution. Et ses deux soeurs Marthe et Marie c'est lamentable. Ils ont dit à Jésus tu as tardé pour arriver mais laisse moi te dire que Jésus ne tardera pas pour arriver dans ta vie. Jésus vient à son timing parfait. Il a voulu que ce soit un signe parce qu'il a dit que Lazare n'est pas mort. Pendant que Marthe et Marie appelaient ça la mort Jésus dit Lazare dort. Je te dis que dans le langage de Dieu dans le vocabulaire de Dieu il n'y a pas de problème. Il ne déclare que des solutions. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui dort se réveille. C'est lui qui est mort ne se réveille pas mais celui qui dort se réveille. Celui qui dort toi tu as dormi cette nuit tu t'es réveillé tu n'es pas mort parce que tu étais endormi mais si tu t'es mort pour de vrai tu ne serais pas dépou donc Jésus ne peut pas employer le même langage de eux pour dire qu'il est mort. Non Jésus dit qu'il dort. C'est ça la foi et le langage de la foi. Lazare dort. Peu importe la pourrité de la situation dans ta vie Lazare dort. Il se réveillera au nom de Jésus. Et Mme Marie qui manquait d'assurance de foi Jésus dit ne vous geste pas et Mme Marie je t'ai dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Oui je verrai la gloire de Dieu parce que je crois. Je crois au nom puissant de Jésus alors je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. C'est une telle parole de foi que tu dois déclarer. C'est difficile le problème a des racines. Le problème a poussé des dents dans ta vie mais tu dis je crois j'ai la foi au nom puissant de Jésus. Il dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu c'est la face de Dieu. Tu ne peux pas voir la face de Dieu et ta vie rester toujours la même. Non ta vie change les problèmes disparaissent et quand tu t'élèves par la foi que tu déclares la chose s'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Hébreu nous apprend que le juste vivra par la foi mais s'il se rétigue mon âme ne prend pas de plaisir en lui. S'il se rétigue mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Mais le juste vivra par la foi. Tu es justifié pour maintenant la foi est en toi. Tu vis par cette foi. Donc tout ce que tu veux vivre tu le déclares et cela s'accomplit. C'est une ferme assurance. Qu'est-ce que tu veux vivre ? C'est à toi de dire cela et la chose s'accomplira au nom de Jésus. La chose s'accomplira dans le nom puissant de Jésus. Le manque de foi pour Dieu est un problème. Pour l'homme plutôt c'est un problème. Pour Dieu c'est un manque de foi. La toute première fois dans la Bible que j'ai vu le mot foi si je ne me trompe pas c'est dans chapitre 9 verset 22 La Bible dit Et lorsque l'éternel vous envoya excusez-moi Akadès Barnea en disant montez et prenez possession du pays que je vous donne vous fût rébelle à l'ordre de l'éternel votre Dieu vous n'eut point vous n'eut point foi en lui vous n'eut point foi en lui et vous n'obéit point à sa voix avoir foi en Dieu c'est obéir à sa voix avoir foi en Dieu c'est obéir à sa voix je le répète avoir foi en Dieu c'est obéir à sa voix il dit vous fût rébelle à l'ordre de l'éternel votre Dieu vous n'eut point foi en lui et vous n'obéit point à sa voix vous avez été rébelle contre l'éternel depuis que je vous connais c'est un problème parce que Dieu l'a dit d'aller posséder mais ils n'ont pas cru comme Dieu te dit de posséder tu ne crois pas Dieu te dit tu possèdes des entreprises tu possèdes la guérison mais tu ne crois pas tu ne crois pas en ces choses là tu penses que c'est pour les autres tu possèdes tes propres tu sais vraiment tout ce que tu veux c'est possible Dieu l'a dit j'ai des projets de paix et non de malheur des projets de bonheur des projets de succès des projets d'élévation pour toi mais est-ce que tu crois en ça Résiste est-ce que tu crois en ça et je 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 te raconte la foi je te posais une question en entrée de quel groupe veux-tu être le groupe de la foule ou le groupe ou le groupe des disciples mais je t'encourage à choisir le groupe des disciples parce que le disciple va dans l'intimité avec le Seigneur il s'exerce à la foi et lorsqu'il sort devant la foule il produit les miracles et la foule consomme le résultat de sa forme qui sont les miracles en fait donc si tu es producteur de miracles c'est encore mieux que d'être consommateur de miracles parce que le miracle sera continuellement avec toi alors que la foule doit attendre que Jésus sorte et le jour où Jésus ne sort pas il n'y a pas de pain il n'y a pas de poisson parce qu'il n'y a personne pour multiplier le peu qu'ils ont mais si tu es du côté des disciples tu pourras toi à ton tour multiplier comme Élisée a multiplié le pain dans 2 rois chapitre 4 et qu'ils ont mangé il y a eu du reste c'est pourquoi je t'encourage à être du côté de la foule maintenant cette histoire c'est dans Luc chapitre 7 du palet que les hommes ont porté ils ont fait l'ouverture sur le toit et ils sont descendus dans la maison la bible dit au verset 19 comme ils ne savaient pas par où l'introduit à cause de la foule ils montaient sur le toit et ils le descendient par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus voyant leur foi Jésus dit voyant qui voyant leur foi voyant quoi voyant leur foi la foi de qui la foi des personnes qui l'ont porté Jésus dit homme tes péchés tu es en pardon donc la foi des hommes qui ont porté le paradis 1 a envoyé Jésus à prononcer le pardon dans sa vie 2 Jésus à guéri cet homme il est passé par la fenêtre il est passé par le toit il est ressorti devant tout le monde par la porte la foi est capable de beaucoup de choses tu luttes par les fenêtres tu veux rentrer par la petite porte mais Dieu te fera sortir par la grande porte au grand jour devant tout le monde pendant que tu trouves la foi pour monter par les fenêtres pour descendre le problème c'est de rester dans la présence de Dieu j'ai une fois dit que le problème c'est pas le problème mais le problème c'est l'absence de Dieu dans le problème parce qu'une fois que tu rentres dans la présence de Dieu que tu as rencontré Jésus Christ parce que tu es rentré et tu as trouvé Jésus si tu es monté par le toit tu sortiras par la porte parce que la Bible dit quand j'ai lu Hebreu chapitre 11 que la foi elle vient et pardon Dieu renumère plutôt ceux qui s'approchent à lui Dieu récompense Dieu a récompensé la foi de personnes qui ont pris ce parti qui sont montés par la fenêtre et par le toit plutôt Dieu les a récompensés et ils sont sortis par la grande porte et je veux prier que même si tu luttes pour pouvoir rentrer tu sortiras victorieux tu sortiras vainqueur au nom de Jésus la maladie te laissera tu es rentré sur un brancard tu es rentré porté par des hommes mais tu ressortiras ferme sur tes deux pieds et devant tout le monde on t'acclamera pour dire oui le diagnostic c'est qu'il devait mourir mais Dieu l'a guéri oh ton Dieu qu'il te guérisse dans le nom de Jésus oui il y a de ces personnes qui ont foi ce homme peut-être qu'il t'a dit laissez-moi mourir sur mon lit parce que c'est impossible il y avait la foule qui barrait l'entrée parce que tout le monde cherchait la guérison mais eux la foi qu'ils ont eue ils ont porté ce homme ils sont passés par le toit ils sont descendus devant Jésus c'est comme des disciples les disciples portent ceux qui manquent de foi les disciples prient pour ceux qui manquent de foi les disciples accomplissent des miracles pour ceux qui n'en ont pas c'est ça les disciples c'est pourquoi je te dis choisir le camp des disciples parce que la foi ne manquerait pas en toi ce monsieur peut-être ne croyant plus à une solution pour quelqu'un il y a une guérison quelconque mais les disciples ceux qui étaient avec lui pour moi je les appelle d'ici ils ont dit ne t'inquiète pas nous allons te porter et t'envoyer devant le maître si le maître te voit ton problème est rosé oh que le maître te voit dans ta solution dans ta situation oui c'est dans ta solution que le maître te voit et qu'il te délivre au nom de Jésus qu'il débloque tes situations toi seulement trouve la porte pour entrer il dit le chemin qui mène à la vie est resserrée est mince étroite peur de personne le trouve ces hommes sont arrivés il y avait la foule l'obstacle la montagne ils sont passés par le toit oui ils passent par le toit mais descend devant Jésus et Jésus Christ te visitera et pour conclure je vais couper là m'arrêter parce que je pense que je t'ai dit l'essentiel pour conclure il faudrait que tu accomplisses tout ce que le ciel a déclaré dans ta vie avant de quitter la terre des hommes ce n'est pas le fait de vivre 100 ans ou de vivre 200 ans qui est le plus important qui est le plus important mais c'est le fait d'accomplir tout ce que le ciel a déclaré dans ta vie avant de partir Jésus à 33 ans et demi a dit tout est accompli 33 ans et demi était suffisant pour Jésus pour tout accomplir je ne sais pas ce qui te consigne mais accomplis tout avant de partir Amen Amen Que Dieu te bénisse Je m'arrête là Que la grâce et la faveur de Dieu repousse sur toi Que l'onction de Dieu soit avec toi Amen Amen Il me reste juste une petite portion Juste une petite portion Mais vu l'heure Je vais m'arrêter là Je ne vais pas vous Jésus a passé une journée en Seigneur Si vous êtes prêts à faire une journée Moi je suis prêt Amen Je respecte votre temps Je respecte votre temps Je n'ai pas vu l'heure passer Je respecte votre temps Le juste vivra par la foi Le jour où il n'y a plus de foi tu n'es plus juste Tu es juste vivra par la foi Juste vivra par la foi On est justifié par la foi On est justifié par la foi Par la parole qu'on entend Amen Je laisse la parole Avant de laisser la parole Si vous avez des questions S'il y a des choses que j'ai dites qui semblent floues dans votre esprit Amen J'ai dit que tu es le vent Peut-être que tu dis C'est la sorcellerie J'ai dit Mais c'est le gars Qu'est-ce qu'ils nous enseignent Ils enseignent J'ai écrit une fois J'ai dit J'ai dit une parole Une fois sur mon statut Et puis quelqu'un m'a répondu Pour dire C'est maintenant C'est la sorcellerie Parce qu'on est tellement Habitat aux choses Faibles Mais non Moi je te prends les choses Dans la Bible C'est Jésus qui dit C'est même pas un apôtre Qui a dit C'est Jésus qui a dit Celui qui est né de l'esprit Et comme le vent Pas moi qui l'ai dit Hein Si tu as des questions N'hésite pas Pasteur Edmond est là Il va nous aider Peut-être qu'il y a des choses Que j'ai mal expliqué N'aie pas peur De poser des questions Fais comme Pierre Pierre n'hésite pas Quand c'est chaud De poser des questions À Jésus Il veut comprendre Quand Jésus a fini de parler C'était en parabole Ils ont dit à Jésus Nous on n'a rien compris Jésus a dit Allez gars Bon venez Je vais vous enseigner Je vais vous expliquer Jésus a expliqué les paraboles S'il n'y a pas de questions Je laisse la parole Au pasteur Edmond Que Dieu vous bénisse Amen Qui te bénisse aussi Amen Pas de questions